Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Multidécomplex. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Philippe. Oh là là, mesdames et messieurs, le niveau est tellement pourri depuis le mois de septembre. On a mis du temps à sélectionner cette folie. Mais tenez-vous bien, la France est leader de la merde. Hum. Zemmour, il est président ou quoi ? Ben non. Alors pourquoi tout ça ? Oh là 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 ! Nouveau but de l'Olympique NCI ! Les agents chinois, les Jirnov chinois, là on a un modèle russe, c'est Dieu sait s'il t'a peur. Voilà, alors... Très bel accent chinois ! On n'a pas vu ça depuis Michel Leib. Oui, exactement. C'est Michel Leib, c'est assez incroyable. C'est un revival, c'est vintage. C'est un but de Shintok. Oh là, attention, de toute façon vous pouvez y aller, les Asiatiques n'ont pas de lobby, donc ils ne regardent pas LCI ni BFM. Non, non, ils sont dans leur cuisine en train de faire des nebs. Yaaah, mon doux, qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, ils regardent BFNM. Non, ça non. Non ? Ça non. Oh là là ! But de la CNews A.O. ! Un Français de souche, c'est quelqu'un qui a plus de nom de sa famille sur les monuments aux morts que dans les registres de la CAF. Et aujourd'hui... Oh là 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 ! Je suis désolé, je suis désolé. Et je dis ça, je suis Français de première génération. Je n'ai pas une goutte de sang français. Je n'ai pas une goutte de sang français. Très belle attaque d'un Arménien. La gêne pour cette communauté arménienne qui, en général, fait preuve de pudeur. Mais là, ils ont trouvé un emblème. Voilà. L'attaque décomplexée. Oui, les Arabes et les Noirs qui grattent la CAF. C'est un but classique, on peut dire, Stéphane. Mais c'est efficace. Là, du pied, phrase à dégueuler. C'est assez simple. C'est vrai. Et alors, ce qui est marrant, c'est de voir l'arbitre italien, Gianmarco Morandini, qui fait semblant de s'offusquer, semblant d'être choqué. Un arbitre qui, d'ailleurs, en ce moment, a quelques problèmes suite à son affaire des U15. Tout à fait. Qui a fait beaucoup réagir, ou pas, d'ailleurs. Où il demandait, disait aux gens, viens, viens, tu vas être titulaire, moi ton kiki. Gros gêne, gros gêne. Oui, c'est vrai qu'il a dirigé un centre de formation de manière un peu bizarre. C'est-à-dire que, quand il disait aux joueurs, ce soir, on joue à domicile, en fait, c'était à son domicile. Il y a des phrases qu'un entraîneur ne peut pas dire. Tu veux être titulaire ? Oui, fuce-moi. Oui. Bah non, coach. Et puis surtout. Bah, je suis blessé. Voilà, les matchs de foot sans short et sans maillot, on n'a jamais vu. Ah oui, oui, oui. Pas en camp d'âge, mais c'est très gênant pour savoir. En tout cas, il n'a pas volé son surnom, dit le phénoméno. Non, je dirais le phénoméno. Nouveau but ! Il marque, nouveau but ! C'est lui. Juste, petite question, parce qu'on voit, il y a visiblement, derrière vous, on va remontrer l'image, il y a le drapeau palestinien. Il y a le drapeau français aussi, quelque part ? Bien sûr, il y a le drapeau français, bien sûr. Dans votre bureau ? Je crois qu'il y a son côté de mon bureau. Mon bureau est assez grand, il y a le drapeau français. Il y a le drapeau aussi italien, il y a le drapeau marocain. Il y a le drapeau de toutes les villes de coopération. Nous sommes en coopération avec l'Algérie, avec le Maroc, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Voilà. Comment ? Il y a le drapeau israélien aussi ? Comment ? Il y a le drapeau israélien aussi ? Non, il n'y a pas le drapeau israélien, il y a le drapeau palestinien. Merci monsieur le maire, bon résumé. But de Morantini, but de Morantini. Oh là là, ce but de vicieux. La juge, elle l'a dit, elle l'a dit, c'est un vicieux celui-là. Oui, c'est très très sale, j'adore ça. Résil Taimi, qui est un libéraux d'expérience, il a 950 ans dans son club, le FC communiste, et il est là, il n'était pas sur ses appuis, putain. Il a pris comme ça dans le buffet, il n'a pas eu le temps de reprendre de voler, c'est dommage, c'est dommage. Mais il aurait pu lui répondre, il aurait pu lui répondre et toi, t'as des posters d'enfants dans ta chambre, boum. Oh là là, oui, mais moi j'aurais été un grand joueur. Oui, vous êtes passé à côté d'une carrière. On me signale, pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, un petit nouveau là, une action vendanger sur la CNews. Je l'ai vêtu quand j'étais au collège, je l'ai vêtu le racisme quand j'étais au collège, de me prendre des claques, d'entendre Sarté de la Coupe parce que je venais de me faire couper les cheveux. Il a dévissé là, ça part dans les tribunes. C'est une frappe qui arrivait à porte de championnat, ça n'a aucun sens. Il a tenté une frappe en arabe, une majère, mais malheureusement, il ne connaît pas l'arabe. N'est-ce pas l'arabe ? Alors, c'est très important. Comme vous pouvez le voir dans notre dictionnaire, le petit Kader, Sartek n'est pas une insulte raciste, mais un mot signifiant, que la coupe de cheveux est plutôt réussie. Oui. Si on regarde les données, on s'aperçoit que les Algériens s'intègrent assez mal par rapport aux autres immigrés. En 2017, par exemple, 41% des Algériens en France étaient chômeurs ou inactifs. En 2017, 50% des ménages algériens vidaient en HLM. 12% des descendants d'Algériens accédaient à l'enseignement supérieur, ce qui est vraiment quasiment la moitié de la moyenne nationale. Oh là là Mais quelle sourasse lui Attendez mais je l'arrête parce que Il était lancé mais je préfère l'arrêter Le Mbappé de la merde On a pas le temps je vous résume C'est la base de données je la connais C'est filsdub.org C'est la base de données de Pascal Praud 73% des Algériens frappent leur femme Et les voiles de force 87% des Algériens Ont déjà vendu du shit à un blanc Le père de Hakim Il m'a dit J'ai vendu des tablettes Et 128% des Algériens Puent des yeps C'est une stat rare Il y a vraiment quelqu'un qui est allé qui a senti tous les yeps d'Algériens Quand la police leur court après Du coup ils puent des yeps Oh là là But de Pascal Praud Vous voyez bien qu'il y a un souci Aujourd'hui qui existe Entre la France, ses valeurs Son histoire, sa culture Et des gens qui sont en rupture avec ça C'est-à-dire qui ont du mal avec notre langue Avec notre culture Avec notre histoire Etc Vous allez quand même dans des salles C'est inquiétant bien entendu Est-ce que vous pouvez écouter ce que je vous écoute ? Je vous écoute Allez à la comédie française Voyez qui ? Qui est dans le public de la comédie française ? Allez au théâtre le soir Voyez qui ? Là et qui n'est pas là ? C'est quand même très intéressant Vous vous dites pourquoi ? C'est unanimité de population C'est intéressant Pourquoi des gens sont en rupture avec notre culture ? Alors justement Avec notre culture Et aller au théâtre Les grands metteurs en scène du théâtre Sont d'origine arabe Mais arrête C'est pas le sujet C'est pas le sujet Je vous dis Allez dans la salle Non mais Pascal Allez dans la salle Quel pute du sélectionneur des fachos Le DJ des champs de la merde DJ des chiottes Mais putain Pascal Pro Mais je t'aime tellement tes crades Magnifique A la comédie française Lui il regarde s'il y a des arabes et des noirs dans le public Il compte les arabes et les noirs Oui Avant on comptait les boutons Non et avant on compte les arabes et les noirs C'est vrai La nuit avant de se coucher Il est comme ça Abdel Loussa Hakim Pardon excusez-moi Je compte les arabes et les noirs pour dormir Oh là là Vite d'un jefe de la mierda J'ai mourir Éric Zemmour La suspecte est une femme algérienne Est-ce que vous auriez fait la même manifestation Si la suspecte avait été une femme française ? C'est une question que se posent beaucoup de français Non Pourquoi ? Parce que tout simplement Cette femme algérienne est une étrangère Qu'elle ne devait pas être en France Et qu'un crime commis contre un enfant française N'est pas de la mémo qu'un crime commis par les français C'est ce que vous appelez d'ailleurs un francocide Absolument Voilà Ah oui c'est toujours de haut niveau Ah on n'est même plus dans la blague Voilà ce que les Zemmourinho déclenchent Allez venez on va à Bordeaux On va essayer de les faire rire On arrive Bordeaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada